Ravis de vous retrouver pour ce troisième épisode de mon Let's Play Westland 2, avec donc le dernier épisode, le premier combat qui a plutôt bien fini. J'ai pas eu de mort, j'ai même pas eu de blessé. Alors, un grillage de fil de fer vous barre la route. Je vais faire le tour. Ça s'est bien passé, j'ai pas pris une seule balle, j'ai pas de blessé. Tout le monde a son nombre de points de vie maximum. Alors, je vais jouer plutôt l'Impérator, puisque c'est lui, le leader. Oh là, il y a quelqu'un. Je vais être prudent, je vais placer mon sniper. Ah merde, c'est un peu chiant. Voilà, il est tout seul à bouger. Donc pilule et tir au corps à corps, quasiment. Je vais me placer là. Ah non, c'est pas moi que je vais placer là, c'est plutôt elle. Pilule, je peux rien en faire quasiment. Elle tire au corps à corps et elle a pas de points de vie, donc c'est un peu limité ses capacités. Allez, c'est parti. Skype Alpha, ils ont des chiens. Ça risque d'être intéressant. 50 ferrailles, ça va pas, non. Euh, payer. Alors bah, on n'est pas là pour jouer. Non, je vais pas payer, moi. Ok, donc on va se retrouver comme prévu avec un combat. Oh putain, ça c'est un chien. Il m'a enlevé la moitié de mes points de vie. Alors, à mon avis, on a un malus là, puisqu'on a quelqu'un en corps à corps. Donc pour l'instant, c'est elle qui joue. Qu'est-ce que je fais ? Je tire sur le chien ou sur le propriétaire du chien ? Je vais plutôt tirer sur le propriétaire du chien. Elle, elle est vraiment bien. Elle est performante. Je peux même tirer deux fois. J'ai quasiment de quoi le tuer. Merde, j'ai loupé. Alors, euh... Le sniper. Je vais tirer sur le... Ouais, j'ai essayé de le tuer. Je l'ai eu. Je peux pas tirer, là. Je vais m'accrocher. Toute la zone claire, c'est où on peut bouger et tirer après. Donc là, c'est parfait. Je vais peut-être pas le tuer, mais bon. Je l'ai même loupé. Putain, il va me tuer, ce con. Je suis pas à portée. Ah, c'est bon. Quand est-ce que je bouge, moi, sérieux ? J'ai qu'une envie, c'est de fuir, là, j'avoue. Je peux pas faire grand-chose d'autre que fuir. Donc là, l'avantage, c'est qu'elle, elle a plein de points de vie. Ah non, c'est pas elle, pardon. C'est pilule. Elle a pas beaucoup de points de vie, pilule. Faut que je fasse gaffe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Truchemuche, en j'ai la mort, elle a joué toute seule. C'est ce qui se passe quand on a des personnages... Quand on a pas assez de charisme, ou qu'on a des personnages un petit peu rebelles. Alors, le sniper. Je vais essayer de le tuer en un coup. Je l'ai pas tué en un coup, mais presque. Alors, je serais tenté de fuir. Elle a plus que 12 points de vie. Elle est pas là pour se battre. Je vais me protéger. Je pourrais toujours tirer après. Mais je serais plus à couvert. Ah, c'est bon. Ouais, je crois que là, il est un peu fou, là. Perde de contrôle. Elle obéit plus. Connasse. Bon. Ça, c'est le sniper. Est-ce qu'il a une arme au corps à corps ? Non. Je l'enverrais bien taper à main nue. Changer d'arme. Voilà. Il a loupé. Il a reloupé. Je préfère économiser mes munitions. J'espère que je vais l'avoir, quand même. Ouais, je vais le tirer comme ça. Ok. Ah, mine de rien, j'ai fait pas mal d'expérience. Mais j'utilise beaucoup de munitions, je trouve. C'est un peu ça mon problème. Oeil de verre. Ah, une trousse de soin. C'est tout. Et il y en a encore un là-bas. Il doit être un peu trop loin par rapport aux autres. Je vais y aller. Des munitions de calibre 38, c'est pour moi, je crois. Donc moi, j'utilise du 5-56. Et calibre 38, ça doit être les pistolets, alors. Non, c'est le pistolet mitrailleur. Ça file vite, ces conneries. Je vais pas en avoir des tonnes. Ça, c'est aussi du calibre 38. Et elle, c'est du calibre 5-56. Comme moi, en fait. Ouais. Ah, machette improvisée. J'équipe. Ce sera mieux que la main nue. Ok. Je vais quand même changer d'arme. Bon, alors là, par contre, c'est plus pareil. J'ai eu beaucoup de dégâts. C'était beaucoup moins... Beaucoup plus dur. Alors, la tour, elle est là. Ça doit être ça dont on parlait. Tiens, là, il y a un papier. On ira voir ça. Il n'y a pas un coffre ou quelque chose. Non. Ils n'avaient pas de coffre. Non. Bon. Je n'ai personne qui a de compétences en informatique. Je crois que la plus intelligente, c'est elle. Est-ce que ça sert à quelque chose d'intelligence dans ces cas-là? Je vais y aller moi-même. Couverte de tâche de sang, cette console est reliée au transmetteur de la tour radio par un tas de câbles enchevêtrés. Ah bah, il n'y a rien à faire, en fait. Ah merde, je trouvais que c'était ça, les répéteurs, machin-chose. Pas du tout. Je vais recharger. Ok. Bon, bah du coup, on est parti. Si ce n'est pas ça que je cherchais... Donc ça, c'est le message inquiétant, c'est sûr. Ils veulent nous tuer. Donc là, c'est bon. On n'a toujours pas trouvé Ace, dans l'histoire. Une page déchirée provenant du journal du Rangers. Oh, ça rapporte de l'XP, ça. Page du journal. La page est immaculée d'huile et de saleté, mais une partie reste lisible. 10 août, rencontre avec un marchand de gnaules, de serpents, des nomades du rail. Voulait être escorté par un ranger jusqu'à... C'est un pas de sa part de partager son eau, mais j'aimerais que cet assommant fils indéchiffrable la ferme de temps à autre. Ok, ça ne nous avance pas à grand-chose. Il n'y a rien dans les parages. S'il y a quelque chose. Je vais envoyer mon roublard. Examiner. Une caisse, peut-être un trésor, oui. Ah non, pourquoi tout le monde bouge, sérieux ? Je me méfie des caisses piégées. Ah non, visiblement, elle n'est même pas fermée à clé, rien du tout. Bon, non, elle n'était pas piégée. Cellules énergétiques, munitions, 5.56, ça c'est pour les fusils à pompe. C'est parfait. Alors, je n'ai toujours pas trouvé Ace dans les... Euh, pas Ace, mais... Il me faut les répéteurs, je ne les ai pas trouvés. La jambe est faite de plastique et de métal, est raflée et bosselée du fait d'un usage intensif et méchamment lacérée au niveau de l'articulation du genou. On dirait qu'elle a été arrachée du reste du corps par un tir de fusil à pompe. Là, il y a une entrée. Est-ce qu'on peut le ramasser, ça ? Ouais. Ouais, jambes de métal. Oh, journal mise à jour. Ouais, ça c'est les aides, je vais passer ça. Alors, je peux appeler le... la base. Copy Echo 1, c'est Ranger Command. Copy Echo 1, appréciez les updates. On leur dit juste qu'on est en un seul morceau. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Alors, je vais aller par là. Oh, il y a encore un coffre. Une caisse, peut-être un trésor. Ouais. Oh, oui. Arme lourde, M2. Alors, le problème, c'est que j'ai personne qui est spécialisée dans l'utilisation des armes lourdes. Donc, franchement, ça vaudra le coup, je crois, de le vendre. Juste de le vendre. Je vais... Parce que elle, elle est spécialisée en quoi ? En fusil d'assaut. Fusil de précision, pistolet mitrailleur, arme de poing, fusil d'assaut. Est-ce que je spécialiserais quelqu'un en... En armes lourdes ? Je ne sais pas. On verra. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, je continue. Encore une caisse, décidément. Bon, j'envoie mon roublard, mais je ne sais pas. Merde. Là, j'envoie tout le monde, en l'occurrence. Une caisse, peut-être un trésor. Il est gentil de me dire ça à chaque fois. Bombe tuyau. Ça, c'est pour améliorer les armes. Honnêtement, je pourrais tout de suite commencer à... ...à détruire toutes les armes que je trouve. Comme la mule du Mississippi, là. C'est un fusil à pompe. Donc, en fait, c'est simple. On fait démonter toutes pièces, je crois. 50% choc ouverte. 50% pièces d'armes, bon à jeter. Pièces d'armes brisées. Ah, putain. Je n'ai pas réussi. Ça se vend, mais ça ne va pas se vendre grand-chose, à mon avis. Alors, je vais lui transférer, peut-être, des armes. J'ai ça à détruire. Et j'aurai ça, peut-être, si je n'utilise pas... ...démonter pour pièces. 50% chargeurs robustes. 50% pièces d'armes, bon acheté. Et merde, encore un échec. Sérieux, il est trop nul. 100% pièces d'armes brisées. Donc là, à mon avis, je n'ai pas le niveau. Donc, je vais éviter. Donc ça, c'est pour... 4% de chance de toucher, prérequis 2 en fabrication. Donc ça, je vais le donner à lui. Attacher le mod, chance de toucher. Je pourrais le mettre sur mon fusil de sniper. Je ne sais pas si ça donne de l'expérience. Je n'ai pas regardé où j'en étais. Mais du coup, il a gagné... Est-ce que ça se voit ici ? Chance de... Non. Chance de toucher. Bon. A priori, il a gagné 4% de chance de toucher. Et je n'ai pas vu s'il avait fait de l'expérience. Allez, c'est parti. Une option que je n'ai pas utilisée, c'est... S'accroupir, on gagne 20% de chance d'esquiver et 10% de chance de toucher. Il faudra que j'y pense. C'est quoi ça ? Ce grippin a besoin de réparation. Oui. Ça ne dit pas ce que c'est. Euh... Je n'ai personne en réparation. Je n'ai personne de doué en réparation, malheureusement. Non, ce n'est pas grave. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Les calabres d'oiseaux et de souris à divers stades de mutilation ont été médiculeusement disposés avec des membres et des demi-torses placés avec une précision rituelle selon un schéma complexe encerclant la statue d'un chat. J'ai gagné un point de compétence sur chacun de mes personnages ce qui est plutôt bien. Je ne peux pas le mettre parce qu'un point, ça ne sert à rien. Ça marche par deux minimum. Donc, il faudra attendre un peu. Donc là, je peux sortir, je crois, en fait. C'était sympathique de gagner un point. mais j'ai rien d'autre. Ça, je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'endroit. Je vais suivre les traces. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Pas grand-chose. Il y a encore une caisse, là. Je préfère envoyer un seul homme à la fois parce que s'il y a un truc... Ah, non, je dis ça, mais en même temps, je réactive l'option. Ok. Tout de suite, mais... Ben, je vais continuer à explorer. A priori, par ici, il n'y a pas grand-chose. Ah si, il y a une caverne, pardon. On cherche toujours les répéteurs. Donc, c'est parti. Ouais, une autre caverne. En plus, il y a toujours des traces d'huile, là où je ne sais pas quoi. Il y a un truc, ici. C'est quoi, ça ? Une caisse. Et là, il y a quelque chose, mais on ne le voit pas bien. Ah non, c'est juste un baril. Un vieux baril. Tout pourri. Ouh ! Un crapaud géant. Alors, je crois que je vais essayer de prendre position. Il ne m'a pas vu. Euh... Comment je vais faire ? Je crois que je vais accroupir tout le monde. Ça, ça ne me donne pas... Je vais l'accroupir. Accroupir. Pourquoi il ne se met pas... Qu'il se tourne un peu vers... Accroupir. Angel Amour, c'est la plus... C'est elle qui fait quasiment le plus mal, vu son niveau. Pilule, je vais quand même la garder un peu à l'écart. En plus, elle tire vraiment pas loin. Là, ce qu'il y a, c'est que lui, il va taper au corps à corps, forcément. Euh... Putain, je suis quasiment... Je suis quasiment mort, moi. J'ai envoyé celle-là. En fait, je peux lui tirer dessus, direct. 100% de chance de toucher. Putain, je ne lui ai fait que 3 de dégâts. J'ai l'impression que c'est un sacré morceau. En tout cas, il est... Il est rapide. 60 points de vie. Bon, ben, c'est parti. Là, je ne peux pas trop le louper, ici. Ah, si, je peux le louper. Je vais bouger. Merde, je ne peux pas bouger. Ici. Mais c'est parti. Ah oui, je lui fais quand même mal. Ok, c'est pas trop mal. Il a déjà plus que 45 points de vie. Là, je ne peux toujours pas faire de tir à la tête. Il n'a pas assez de points de mouvement. Ça va être chaud, quand même. Un point d'action en plus. Il n'est pas à portée. Putain, quelle andouille. Lui, je vais le reculer, parce qu'il est quasiment mort et je ne peux pas le tuer en un coup. Ouais, ça va, il s'attaque à celle qui a le plus de points de vie. Et il lui a fait 26 de dégâts. En clair, si je ne l'avais pas elle, je serais mort. C'est bon à savoir. Je ne lui prends pas beaucoup de points de vie à chaque fois. Ah, putain. Il a plus que 4 points de vie. Je vais bouger de 3. Ça me donnera 2 chances de le toucher et de le tuer. Elle tire tellement mal. Ah, putain. Un point de vie, il lui reste. Ah, c'est bon. Ah, il est costaud, mine de rien. Il avait un nombre de points de vie impressionnant par rapport à moi. Alors tout ça, je vais fermer ces LED. Pénétration d'armure. Donc ça, c'est les dégâts, moins la pénétration d'armure. C'est compliqué. La valeur d'armure varie de 0 à 10. 10 étant la production ultime. Quand votre valeur de pénétration est moindre que la valeur d'armure de la cible, vos dégâts seront réduits. Ouais, ce qui paraît logique. Donc comme là, on est à... Dans ce cas-là, on est à 1 de pénétration. Non, on est à 5 de pénétration et 1 d'armure, on est à 100%. Et là, dans l'exemple, on est à 5 de pénétration et 10 d'armure, donc on n'est qu'à 50. Ok. Bon, les points d'action, ça, on a vu, c'est simple. Les dialogues, on a vu aussi. Les mots-clés, on a vu aussi. La file d'action, c'est assez simple aussi. C'est pareil dans tous les jeux. Ok. Veste membre, members only. Oeil de grapou, aile de mouche. Tout ça, c'est juste bon à vendre. Une caisse. Je crois que je vais arrêter l'épisode, je suis déjà bien... Il est déjà assez long. Je vous laisse sur cette petite victoire qui m'a toujours pas valu de niveau, d'ailleurs, mais presque. Lui, il est quasiment au niveau. Et les trois autres derrière suivront. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce let's play. Merci. 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 Merci.